Le Fonds monétaire international a rendu récemment public un rapport dans lequel il situe à la baisse la croissance économique africaine en 2023. Une deuxième chute consécutive devant ramener cette croissance à 3,3% contre 4,0% l'an passé. Le même rapport signale que l'activité devrait répartir à la hausse dans la région en 2024 et afficher un taux de croissance de 0,4% en augmentation dans quelques-uns des pays d'Afrique subsaharienne. Fijan Smilai pour les détails. Dans les rapports de cette institution de Bretton Woods, il est évoqué plusieurs chocs dont celui inflationniste survenu à la suite de la guerre russie ukraine qui en parallèle a suscité des hausses de taux d'intérêt dans les banques centrales du monde entier. Ce qui a entraîné un ralentissement de la demande internationale, une hausse des écarts de rendement sur les obligations souveraines et des pressions persistantes sur les taux d'échange. Par ailleurs, il est souligné dans les mêmes rapports que le déséquilibre macroéconomique se résorbe, l'inflation marque les pas dans la plupart des pays de la région et les finances publiques empruntent un trajectoire plus viable. En cela, il se présente quelques défis qui ont poussé les fonds monétaires internationaux à formuler quelques recommandations au pouvoir public, celles notamment des procédés de manière résolue à la baisse de l'inflation. Cette dernière dépasse les 10% dans 14 pays et continue de dépasser la fourchette visée dans la quasi-totalité des pays qui se sont explicitement fixés un objectif en la matière. Parmi les défis, il y a également les pressions continues sur les taux d'échange. La baisse de l'inflation, le maintien des taux directeurs, l'amélioration des conditions de vie de la population, on demeure des solutions optimales face à tous ces problèmes.